Salut tout le monde c'est Kofi Games j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'un personnage emblématique de la série Grand Theft Auto Grand Theft Auto 4 est un jeu vidéo d'action-aventure à monde ouvert et le premier jeu HD de la série Grand Theft Auto Il est publié le 29 avril 2008 sur PS3 et Xbox 360 sur PC le 2 octobre 2008 et sur Xbox One en février 2017 Sans plus tarder je vous rembarque à Liberty City 13 ans plus tard c'est parti Nico Bellic est un vétéran de la guerre de Yougoslavie qui a migré à Liberty City en 2008 dans le but de trouver une vie meilleure et en grande partie de fuir le gangster russe Ray Bulgarin car ce dernier pensait que Nico lui avait extorqué de l'argent Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de débats et qui reste à ce jour un mystère Les origines de Nico Bellic Avant la sortie du jeu Nico avait été identifié par la majorité des joueurs comme étant russe Cependant nous pouvons observer qu'au fil du jeu dans plusieurs missions et dans plusieurs événements Nico communique à plusieurs reprises en serbe Ce qui nous rend encore plus confus et qui augmente les chances selon lesquelles Nico Bellic serait bel et bien serbe Comme vous pouvez le voir dans cet extrait de la première mission du jeu Nous voyons Nico et son cousin Roman en train de parler serbe Ce qui confirme une nouvelle fois que Nico serait bel et bien serbe Cependant Rockstar décide d'enfoncer le clou en déclarant que Nico est originaire de l'Europe de l'Est et décide de laisser libre aux joueurs de penser ce qu'ils veulent sur l'origine de Nico Bellic laissant ainsi ce mystère non-élucidé à ce jour Nous savons aussi que Nico est fortement inspiré de l'acteur russe Sacha du film Behind In Me Line C'est d'ailleurs lui que Rockstar avait choisi en premier pour prêter sa voix à Nico mais il a plus tard refusé pour des raisons encore inconnues C'est une nouvelle vidéo en gros d'actitude de l'objectif de la première question de l'extrême Je suis très content que cette vidéo a pris un déni de 50 milliards de dollars Il y a parlé de GTA IV et ils utilisent mon personnage de la réaction d'un film de John Moore en appelé Behind In Me L'invron «Vet бог de l'est'un 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 de la même chose Je me disais ce que c'était, peut-être que je l'ai dit, mais je ne sais pas, mais c'est intéressant, c'est une partie de la profession, mais ce n'est pas particulièrement à ça. Mais je me disais ce que c'est, c'est intéressant. Je ne savais même pas ce que c'était, je ne l'ai pas pris. Je suis très aimé jouer. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.